Le tir au pigeon d'argile est devenu une activité de plus en plus populaire. Et je m'explique. Populaire parce que c'est amusant. Il ne faut pas se le cacher. On tire des cartouches. Ça peut être un défi qu'on se fait entre amis. On veut initier un jeune, un adolescent à la chasse aux oiseaux. Vous êtes amateur de chasse aux canards, de gélinotes, de bécasses peut-être. Vous voulez améliorer et parfaire votre coup de fusil. Bien, le tir au pigeon d'argile est indéniable. C'est un peu comme un sportif qui veut devenir meilleur. La pratique, finalement, fait partie de notre rituel. C'est pour ça qu'en plein été, je m'équipe pour une belle séance de tir au pigeon d'argile. Parce que je veux améliorer mon coup de fusil. Autant je pratique avec mon fusil de chasse, autant je pratique avec un autre genre de fusil que je veux me familiariser. Ce n'est pas compliqué à faire et ça peut se faire relativement abordable. Une fois que vous avez un terrain où vous pouvez pratiquer votre activité de façon sécuritaire, et n'oubliez pas, en demandant les permissions nécessaires, vous pouvez dire, par exemple, que vous tirez des pigeons qui sont maintenant fabriqués de matériaux biodégradables, ce qui fait qu'en quelques semaines, aucune trace sur le terrain va rester de vos résidus de pigeon. Évidemment, vous ramassez vos doigts à la fin de votre activité. Mais une fois l'emplacement fait, ici, ce qui est un des éléments les plus compliqués, selon votre portefeuille, c'est de se procurer un lance-pigeon. Vous pouvez opter pour un lance-pigeon manuel, qu'il se lance un peu à la manière d'un frisbee pour quelques dollars, qui est très amusant et qui dépanne dans n'importe quelle situation. Vous pouvez, par exemple, pour quelques dizaines de dollars, avoir un un peu plus mécanisé qui se fixe au sol, muni d'un ressort tendu qui permet d'envoyer des pigeons de façon régulière pour initier, par exemple, quelqu'un qui n'est pas très habitué. Ou si, par exemple, vous en développez une véritable passion, vous pouvez dépenser des centaines, voire des milliers de dollars pour un lance-pigeon automatisé avec une réserve de pigeons qu'il s'alimente par lui-même, déclenché par une télécommande à distance, s'il vous plaît. Le tout se branche sur une batterie de 12 volts à des charges profondes pour des centaines de coups de feu. Ce qui fait que la limite, finalement, n'est atteignable seulement à votre portefeuille. Mais moi, pour me dépanner en plein été, je me munis, évidemment, d'une munition abordable marquée « target » sur la boîte qui fait que c'est une faible charge. Le recul est amoindri si je veux initier ma conjointe ou un adolescent qui veut s'initier à la chasse. Et finalement, à un coût très abordable, je suis capable de me procurer des pigeons pour moins de 20 dollars, une boîte de cartouches pour moins de 10 dollars, et le tour est joué. Lorsque j'arrive sur le site, je prends la peine de m'installer correctement, et en un tour de main, j'installe mes amis, ma famille sur une ligne, et les heures de plaisir commencent. Mais en plus d'avoir du plaisir, par la bande, on est en mesure d'améliorer notre coup de feu, de mieux épauler notre fusil, de mieux suivre une cible mouvante dans les airs, d'être capable de percevoir avec notre champ de vision un gibier, par exemple, qui s'envolerait à proximité. Donc, une séance de tir aux pigeons d'argile, en plus d'être amusant, est très importante pour parfaire notre tir et devenir ainsi un meilleur chasseur.